Une passion qui a pris Nagui par surprise Mercredi 21 juillet, dans N'oubliez pas les paroles, Tiffany défendait sa place de maestro face à Melody, une jeune pilote de ligne. Avant d'entamer l'émission, la jeune femme a évoqué ce qu'elle souhaiterait faire de ses gains. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il que la réponse a laissé Nagui sans voix. Passionnée de bulldog français, la professeure de français et d'épagnol a révélé vouloir s'en offrir un bien à elle. Ma famille en a recueilli un quand il avait 3 ans. Et en fait, ils sont vraiment spéciaux. On dirait vraiment des êtres humains, quoi, c'est-à-dire pencher la maestro face à un Nagui médusé. Véritablement sous le charme de ses petits bébêtes, Tiffany a révélé en partager déjà 3 avec sa famille, baptisée Dandy, Ricky et Ruby. Elle n'a toutefois pas l'intention de dépenser tous ses gains à l'animalerie, comme elle l'a révélé lors de son arrivée dans l'émission, « Mardi 20 juillet, mon rêve le plus fou, si est-il de participer au Tomorrowland, parce que j'adore la musique électro », avait-elle répondu à la traditionnelle question « Que friez-vous avec 20 000 euros ? » Sinon, un petit voyage au Canada, « Parce que j'ai envie de découvrir le continent américain », avait-elle ajouté. Trois victoires et 6 000 euros de gains en attendant de s'offrir son nouveau compagnon, Tiffany poursuit son petit bout de chemin sur le plateau de Nagui. Ce 21 juillet, la candidate originaire du Puy de Dôme s'est imposée face à Mélodie sur le titre « On s'attache » de Christophe Maé. En finale, elle a choisi la chanson des rails de Zazie et a remporté 1 000 euros supplémentaires, faisant gonfler sa cagnotte à 6 000 euros. Ce jeudi à partir de 19h, celle qui a révisé 600 chansons devra à nouveau défendre son titre pour tenter de se hisser parmi les plus grands maestros de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada